Monsieur le maire, cher Christian, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants et les représentantes des associations. D'abord je voudrais remercier l'ensemble des personnalités qui sont intervenues et notamment celles et ceux qui ont lu des textes magnifiques, mais ils les ont magnifiquement lus. Depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale de commémoration de la prête, de l'esclavage et de leurs abolitions. Aujourd'hui, nous nous souvenons que durant 4 siècles, ce sont près de 70 millions de personnes qui ont été victimes de la traite et de l'esclavage. La France était alors la troisième puissance d'Europe, importatrice d'esclaves. Depuis nos portes de La Rochelle, Saint-Malo, Nantes ou Bordeaux, les navires partaient pour ce que l'on a appelé pudiquement le commerce triangulaire. La traite d'esclaves noirs, la traite d'êtres humains. Les mots ne seront jamais assez forts pour décrire l'horreur de ce phénomène. Et Messésère le résume ainsi dans « Cahiers d'un retour au pays natal ». Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie. En août 1791, les révoltés de Saint-Domingue le clamaient déjà aux révolutionnaires français. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit s'appliquer à tous. Si les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, comment la République naissante peut-elle accepter un tel état de servitude ? Les abolitionnistes d'alors parlent de l'esclavage comme d'un crime de l'aise humanité, quand le code noir déclare les esclaves être meubles. Depuis 2001, la loi française reconnaît que la traite et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Cette loi a mis fin au silence qui régnait en France sur ce passé lié à l'esclavage. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que si le décret d'abolition de 1848 met fin à ce qu'il reconnaît être un attentat contre la dignité humaine, il prévoit dans le même temps l'indemnisation des colons propriétaires d'esclaves et la perpétuation des dominations économiques. Cette loi de 2001, nous la devons à Christiane Taubira et à toutes celles et ceux qui, à la fin des années 1990, se sont mobilisés pour que la France reconnaisse pleinement son histoire. Je pense à ces manifestantes et manifestants qui ont déjà été cités aujourd'hui tout à l'heure, du 23 mai 1998, cela fait 25 ans. A l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Paris pour une marche silencieuse en mémoire des victimes de l'esclavage et en demandant la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Merci à elles et eux qui ouvraient le chemin de la reconnaissance pour que cette partie de l'histoire de France et de l'histoire mondiale ne soit plus occultée, enfouie, mais qu'elle puisse être reconnue et enseignée aux générations futures. Aujourd'hui, nous commémorons également la mémoire des ultramarins qui se sont battus pour leur propre liberté, des révoltés de Saint-Domingue de 1791 et le nom si glorieux de Toussaint-Louverture a été prononcé déjà, à Cyril Bisset, le Martiniquais luttant pour l'émancipation sous la monarchie de Juillet aux côtés de Victor Schoelcher, en passant par tant d'autres dont la jeune Guadeloupéenne Solitude, résistante contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon et parmi les quelques femmes dont l'histoire a reconnu le nom dans cette lutte de plusieurs siècles pour l'émancipation de toutes et tous et l'abolition de l'esclavage. Ces militantes et militants nous rappellent que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des mots vides de sens, ils sont le fruit d'une conquête véritable dans ces territoires colonisés où la France ne le reconnaissait ni le statut de citoyen ni même celui d'être humain. Ils nous rappellent aussi que ces mots, qui ne sont pas vides de sens, ont une actualité aujourd'hui pour laquelle nous devons rester mobilisés. 175 ans ont passé depuis l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Pourtant, ces traces sont encore présentes. Le passé colonial imprègne toujours nos esprits et marque encore trop souvent le rapport entre métropole et territoire d'outre-mer. Les séquelles sont profondes. Face au mépris actuel que parfois nous voyons dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je soutiens mes collègues députés des territoires ultramarins qui ont dénoncé dans une tribune en février dernier l'état, je cite, de sous-développement chronique dans lequel sont maintenus ces territoires encore trop peu considérés dans nos débats parlementaires. Commémorer aujourd'hui l'abolition de la traite et de l'esclavage nous appelle également à continuer à nous battre contre les formes modernes de traite, de trafic et d'exploitation d'êtres humains. Qu'il s'agisse d'esclavage domestique, de travail forcé ou encore d'exploitation sexuelle, nous devons dénoncer partout où il se trouve ces systèmes d'exploitation humaine. Reconnaître les crimes contre l'humanité que constituent la traite et l'esclavage, c'est reconnaître notre responsabilité collective pour le respect des droits humains. Gaston Monnerville, le premier et jusqu'à aujourd'hui le seul, président noir du Sénat, disait à propos de l'esclavage « Nous ne pouvons pas remonter le temps, changer l'histoire, mais nous pouvons décider de l'avenir. Ensemble ici, nous nous souvenons de notre passé, mais nous décidons de notre avenir. » Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.